Je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai jamais laissé personne toucher ma tête et elle, quelques DM Insta et je me suis dit ouais j'y vais, j'ai confiance, faut que je me lance avec elle. Coucou tout le monde et bienvenue dans ma vie du matin. Aujourd'hui je voulais vous emmener avec moi parce que c'est une journée très spéciale pour moi. C'est la première fois que je vais chez le coiffeur de ma vie en fait. C'est la toute première fois de ma vie que je vais laisser quelqu'un toucher mes cheveux naturels, mes cheveux afro. C'est... ouais ça me fait quelque chose quoi. La femme qui est venue vers moi, Hélène, Hélène Clément. J'ai hâte de la rencontrer parce que ça a l'air d'être une personne hyper inspirante. Du moment confidence, je suis pas à l'aise avec ça. J'ai toujours voulu réussir pour mes capacités de travail et pas pour la personne que je suis. En fait, qui je suis, on s'en fout, c'est ce que je fais et qui compte. C'est le message que je veux faire passer et c'est l'héritage que je vais laisser à ma fille. Hélène m'a dit, viens avec les cheveux propres et détachés, secs, pour que je vois le tomber naturel. Il n'y a pas de tombé naturel dans mes cheveux, aucun. J'ai des cheveux vraiment crépus, afro réellement. Donc du coup, j'ai fait des tresses que j'ai laissé sécher pendant deux jours avec du soin quoi. Parce que sinon, ça fait des paquets. Je vous fais part de ma dernière appréhension. Puis après, il faut que je démarre parce que là, je suis plus qu'à l'avance, mais je vais finir par être en retard. C'est le maquillage. Je suis une personne qui me maquille très peu, voilà, le blush, nettoyer les petites tâches que j'ai de temps en temps sur le visage. Mais du coup, j'ai toujours peur de ressembler à un clown ou quoi. C'est vraiment carte blanche, donc on verra ce que ça donne. Et maintenant, il faut que je me bouge les fesses et puis que je démarre cette voiture. Et voilà, je suis arrivée devant le salon ensoleillé et je suis super contente avec ma petite valise. Et c'est parti pour l'aventure. J'ai hâte. Je vais te mettre une serviette chaude. Merci. Et là, on ne voit pas, mais il y a le siège maçant. D'ailleurs, je le dis dans mon podcast. Mais il faut que je l'écoute, ce podcast. Il est où ? Spotify, mais ça s'appelle Sheet Apple. Encore un petit détail. C'est vrai que ce n'est pas forcément hyper connu. Ça commence un peu plus parce qu'ils ont des articles dans Vogue et tout là. Ça commence à se faire connaître. Mais ça fait 50 ans quand même qu'ils sont dans le capillaire. Ah ouais ! Ils fêtent leurs 50 ans là en 2024. C'est marrant ça ! Je n'ai jamais vu mes cheveux comme ça. Ah, trop drôle ! Oh ! Non, mais vraiment ! Incroyable ! L'envers du décor. On finit ton café ? Ouais, j'ai pris mon café. Regardez-moi ça. Êtes-vous sûre que vous êtes coiffeuse ? Je fais un peu tout, moi. Photographe, maquilleuse, coiffeuse, vidéaste, monteuse. C'est ça, hein ? Ouais ! Là, ça y est, ça ne rigole plus. Oh ! C'est chouette, hein ? Quelle couleur ! C'est pas vert ! Non, il n'y a pas d'accord ! Suddenly I see, this is what I wanna be, suddenly I see, suddenly I see. Moi, je suis trop ouf, parce que toi qui te disais que t'es cheveux, nan 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 nan, quand même, hein ? J'ai eu une semaine pour me préparer. En plus, 10 jours ! Bye ! Tu vois, c'est pas mal quand c'est comme ça aussi. Je me retrouve à la maison, je me sens mieux, comme ça, et voilà, puis on verra si je m'habitue ou pas, et puis sinon je repartirai avec mon éternel queue de cheval, mais au moins il y a un câble qui est passé, et c'est déjà un grand pas pour moi. Voilà, merci à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501